Vous connaissez sûrement Paris-Plage. Vous y êtes peut-être déjà allé, ou du moins vous en connaissez le principe. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simple. On installe du sable, des palmiers, des transats, en pleine ville, et hop, tout le monde se déshabille pour se dorer la pilule comme à la plage. Eh bien, mon sujet de thèse à moi pointe du doigt un phénomène encore plus surprenant qui prend place dans nos villes. Dans certains espaces publics, souvent au bord de l'eau, les citadins ont tendance à se comporter comme à la plage, alors que le lieu n'est a priori pas aménagé pour. Ce sont ces espaces-là que nous avons appelés les plages urbaines spontanées. L'objectif de ma thèse, c'est de comprendre ce qui, dans la spatialité de ces lieux, influence leur appropriation par les citadins et les pousse à agir de la sorte. Mais avant tout, qu'est-ce qu'un comportement de plage, me direz-vous ? Eh bien, dans un contexte où la ville est de plus en plus stressante et où certaines personnes n'ont pas l'occasion d'aller en vacances, certains lieux suscitent une forme de liberté et permettent aux citadins de cohabiter, de relâcher leur corps et leurs esprits face à l'eau, au soleil, au sol et au vent, et parfois même de dégainer les serviettes et les maillots de bain, tout comme à la plage. Ces attitudes, antagonistes aux attitudes urbaines habituelles, plutôt caractérisées par la rigidité, le contrôle et la retenue, prennent place à Nantes dans plusieurs plages urbaines spontanées, au bord de l'Erdre et de la Loire. Ces plages improvisées traduisent d'une part un rapport différent à l'espace public, où le citadin devient acteur et non uniquement spectateur des usages de sa ville, mais aussi et surtout un rapport inédit au corps, dont une sorte de consensus implicite semble légitimer le dévoilement. Vous avez certainement déjà adopté une partie de ces comportements. Certains de vous sont peut-être allés à l'extrême et se sont installés au bord de l'Erdre avec serviettes, maillots de bain et crèmes solaires, et certains en mourraient peut-être d'envie sans oser aller jusqu'au bout. Eh bien, laissez-moi vous dire que ces attitudes ne viennent pas uniquement de vous. Et non, vous n'êtes pas totalement libres. L'espace fait parfois de vous ce qu'il veut. En vous observant, vous m'avez appris, cher citadin, plusieurs choses sur ces endroits pendant mon enquête. Vous m'avez appris, par exemple, que la présence d'une pente ou de végétation ou la différence de niveau vous aidait à vous relâcher en ville. J'ai compris que l'eau vous donnait une sensation d'éloignement par rapport à l'espace urbain qui vous permettait de vous libérer. Mais j'ai aussi été frappée par les efforts fournis par certains d'entre vous pour préparer leur corps d'été en bronzant avant d'aller à la vraie plage. En tout cas, mesdames et messieurs, quand vous êtes sur ces espaces-là, sachez que je vous observe. Mon laboratoire à moi, eh bien, c'est vous. Je scrute le moindre de vos mouvements. Je vous guette. Et parfois, je viens discuter avec vous pour comprendre ce qui vous fait sentir, ici plus qu'ailleurs, libre de vous relâcher, et de passer en quelques minutes ou quelques arrêts de tram de vos costumes de travail à vos maillots de bain. Merci à tous. Applaudissements